que Kylian Mbappé n'a pas été très tranchant dans le jeu, mais en tout cas, il a marqué son pénalty et il a été opportuniste pour marquer le dernier but. Donc, soirée parfaite pour le PSG, qui pourra dire qu'après, déjà, sa revanche face au Barça par rapport au match allé. Et puis, un petit peu dans les têtes pour dire, bon, voilà, on va peut-être définitivement effacer le souvenir de 2017 et dire qu'eux aussi, ils sont capables d'aller remporter ce genre de double confrontation. Oui, et surtout qu'ils ont progressé sans doute psychologiquement. C'est vrai que, Naïm, quand on les a vus partir avec un handicap d'un but et qu'ils en prennent un dans le premier quart d'heure, on se dit, ça peut être mal parti. Et ils ont prouvé à tout le monde qu'ils pouvaient renverser la situation cette fois. Le début de match est raté, disons-le clairement, puisqu'il y a un but qui est encaissé. Il y a surtout une grosse possession du ballon, une grosse conquête territoriale, mais zéro frappe cadrée pendant 15-20 minutes. Et puis, effectivement, les événements ont fait... Alors, moi, je vois deux tournants dans ce match. Il y a effectivement le carton rouge d'Araoro sur la faute de Barcola. C'est facile pour personne. Oui, je vais d'Araoro comme tout le monde. Et puis, voilà. Mais il y a surtout, avant le carton rouge, il y a ce raté de Lewandowski dans la surface de réparation, ce qui ne rate normalement jamais un joueur de cette qualité. Ça peut faire 2-0 très rapidement. Et avec la réduction du score, Paris a remis la main. La réduction du score et le changement de Chavi, qui a sorti la mini-amal, donc qui a retiré de la percussion, de la vitesse, de la technique, de l'efficacité pour Metinigo Martinez, du vice, de l'impact. Mais quand même un joueur nettement en deçà d'un point de vue footballistique. Et puis derrière, le PSG, à partir du moment où il a égalisé, a repris l'ascendant psychologique. Parce qu'on a peut-être oublié quelque chose après le match allé. Et il y a raison, le Barça avait gagné, il avait fait son match. C'est que le Barça a des qualités, mais il a aussi beaucoup de défauts. Et notamment cette défense qui est très perméable. Et Bradley Barcola, on a évidemment profité. C'est un peu là où je voulais en venir, Ludovic. On a eu un PSG meilleur nettement ce soir, mais on a eu aussi un Barça à 10, c'est sûr, mais qui était moins bon quand même. Oui, il faut dire aussi que ce n'étaient pas les mêmes joueurs du côté parisien sur le terrain. Donc ça change beaucoup de choses déjà au départ, avec notamment le retour d'Akimi, mais pas que. Et après, oui, j'ai trouvé que moi, il y avait une équipe... Si on doit accorder un crédit à Louis-Sénriquet, c'est vraiment celui d'apporter du calme et de la sérénité à son équipe, parce qu'on l'a ressenti tout le temps, en fait. On l'a vu très énervé en fin de match, quand même un très tendu, en tout cas. Oui, mais pas les joueurs, même l'avant-match. Il y avait des discours qui se voulaient en tout cas très rassurants. Vous avez entendu Ousmane Dembele, il le dit d'ailleurs. La tactique que nous avait donnée le coach et tout, il rend hommage indirectement à Louis-Sénriquet. Oui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, on a senti... Il n'y a jamais eu d'énervement, et je dis ça, Annie, parce que je veux en venir au fait que j'ai trouvé que de l'autre côté, une équipe extrêmement nerveuse... Oui, dès qu'ils ont été à 10. À demain, c'était terminé. Xavier a un rouge, l'assistant qui a pris aussi un rouge. Des joueurs qui étaient souvent dépassés, et en tout cas, qui n'ont pas su réagir et qui ont été d'une grande nervosité. Et le Barça a complètement perdu le fil. Ils marchent sur leur première occasion. C'était un scénario idéal pour eux. Et en fait, ils ont complètement craqué, à l'image de la faute d'Arojo qui se fait logiquement expulser. Donc, oui, d'un côté, beaucoup de sérénité. De l'autre, une équipe beaucoup trop nerveuse pour continuer sa route en Ligue des Champions. Peut-on parler, Cédric, selon vous, d'un collectif retrouvé du côté du Paris Saint-Germain ce soir ? Parce qu'on critiquait quand même cet état d'esprit, parfois, ce côté collectif qui manquait dans l'équipe. Je ne dirais pas que c'était retrouvé. Parce que dans l'état d'esprit, le PSG, je trouve, a fait une saison assez... Avec un nouvel état d'esprit, justement, par rapport aux saisons d'avant. Au match allé, ce n'était pas vraiment ça le problème. Il y avait eu surtout des erreurs individuelles qui avaient été punies directement par les Barcelonais. Non, je dirais surtout qu'en tout cas, il y a eu des joueurs qui ont fait des gros matchs, notamment, on parlait de Barcola, de Dembélé, mais il y a aussi Marquinhos qui a fait... Franchement, il y a un défenseur brésilien. Évidemment, Vitinha qui est l'homme du PSG depuis deux mois. Et au-delà de son but, il n'avait pas à rougir. En face, il y avait quand même Gundoan, De Jong et Pedri. Il était là, Pedri ? Oui, ça a été plus compliqué pour lui. Mais après, c'est un peu difficile aussi, je trouve, de tirer des conclusions par rapport à ce qu'ont fait les Barcelonais. C'est vrai qu'ils ont été évidemment beaucoup plus tendus. mais à 10 contre 11, ça change quand même beaucoup de choses. Et ils ont été dangereux quand même. En tout cas, voilà. Et là où le PSG a été bon, c'est qu'il a été capable, en tout cas, de profiter de ses espaces, et notamment Dembélé, et d'aller marquer les buts qu'il fallait. Et de l'autre côté, il y avait un petit peu plus d'impuissance. C'est vrai que c'est surprenant de voir Xavi, en tout cas, se faire exclure comme ça. Et ça n'envoie pas un très bon signal à ses joueurs derrière de voir son entraîneur comme ça. Et souvent, ce qui faisait défaut sur les années précédentes, que ce soit contre le Real Madrid, que ce soit contre Manchester City, c'est qu'à ce moment-là de la saison, tu disais, le PSG, ce n'est pas qu'il n'est pas bon dans le jeu. Tu sais qu'il pourrait faire la différence, mais il leur manque des leaders, il leur manque des patrons. Et ce soir, Marquinhos a été un patron retrouvé, qu'on n'avait pas vu comme ça depuis peut-être 3-4 saisons en Ligue des Champions, vraiment. Dembélé, qu'on n'attendait peut-être pas dans le rôle du leader, parce que c'est un garçon qui est capable de mettre la pagaille dans le jeu adverse, mais qui a des vrais problèmes de finition. Tout à l'heure, le commentateur parlait d'insouciance. C'est vrai qu'il est parfois un peu dans la lune et qu'il n'a pas réellement, en tout cas dans les 20 derniers mètres, le comportement d'un joueur de haut niveau. On n'attendait pas forcément Vitinha comme leader d'homme, qu'il soit leader technique dans ce milieu-là, je veux bien, mais leader d'homme, pas forcément. Et ce soir, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a eu des leaders qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Tout le monde pensait que Bappé allait être le patron de l'équipe. Il a mis un doublé, mais il n'a pas fait un match transcendant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner, des leaders, c'est souvent ce qui lui a fait défaut. Ce soir, il les a eus. Et ce n'est pas tout le temps le cas, ça doit être souligné. On va l'écouter, Vitinha, qui a été auteur, donc le milieu de terrain, auteur d'un très bon match, comme au match allé d'ailleurs, Vitinha, le milieu de terrain portugais. C'est incroyable la sensation, c'est difficile d'expliquer. J'ai rêvé avec ça, il fait longtemps. J'ai rêvé avec ça pour marquer, pour aider l'équipe, pour gagner, surtout pour être en demi-finale. Et on est en demi-finale. Il faut souligner, il faut donner le mérite, parce que le supporter, il nous croit. Mais à part le supporter, je pense qu'il n'y a personne qui nous croit. Et il faut montrer ça. Et c'est ça qu'on a fait dans le terrain. Même avec le bout qu'on a incassé, on n'a pas lâché. C'est difficile, mais tellement, le coach a dit qu'on va gagner le match dans la tête, dans le mental. On a fait un match incroyable, gagner ici 4-1, c'est incroyable. Effectivement, une victoire et un score incroyable. Cédric, vous qui êtes dans le stade, on a vu quand même une joie débordante qui soulignait sans doute l'exploit qu'estiment avoir réalisé les joueurs du Paris Saint-Germain. Une joie assez démonstratif face aux 3000 supporters français qui étaient dans le stade. Oui, oui, belle communion. C'est vrai que ça fait un peu partie de l'état d'esprit. Il se passe un truc, en tout cas, dans cette équipe. Et avec leurs supporters, ils sont allés célébrer ça. C'est vrai que sur le deuxième but, on avait presque l'impression que c'était le but de la qualification, alors qu'ils les ramenaient simplement à égalité. Mais oui, il y a de la joie. Et il y avait déjà, pour rebondir un peu sur ce que disait Ludovic tout à l'heure, c'est vrai que l'avant-match, il dégageait quand même une sérénité, une certaine jovialité. Et le fait de dire non, non, mais nous, on a confiance en nous. Alors, c'est vrai qu'on était un petit peu circonspects, perplexes, notamment par rapport au match allé. On se disait mais attendez les gars, vous avez vu le même match que nous. Mais quand on dégage cette sérénité et que derrière, on a raison, on n'a plus qu'à les féliciter et à s'incliner, en tout cas, devant leur qualification parce qu'elle n'est pas volée. Ludovic, est-ce qu'on vous parlerait d'exploit du Paris Saint-Germain ce soir ? Non, mais je parlerais de match référence. Je pense que c'est vraiment un marqueur. Surtout psychologiquement, ce que disait Cédric sur effacer un peu les fantômes. Un marqueur très, très fort pour cette équipe-là puisque moi, je ne veux pas aller jusqu'à la remontade, etc. Je pense que c'est du passé. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait là par rapport même aux deux, trois dernières années, je pense que c'est un marqueur très, très fort d'aller gagner quand même 4-1 à Barcelone. Donc voilà, ce n'est pas rien. Je ne sais pas si c'est un exploit ou pas, mais de toute façon, c'est une très, très grande performance. Et sur ce qu'on a vu, parce que le Barça a eu des occasions, mais pareil, il y a eu une multitude d'occasions. Quand on regarde les statistiques, c'est 67% de possession. C'est 21 tirs à 7, c'est trois fois plus de tirs cadrés, c'est trois fois plus de passes. Alors on se contredise, c'est vrai. Mais quand même, ils ont vraiment écrasé le Barça dans toutes les statistiques. Et mentalement, j'ai trouvé que le PSG ce soir était au très, très haut niveau. Et là où au match allé, il y avait eu des défaillances, Cédric le disait tout à l'heure, individuelles. C'est ce qui avait fait la différence. Alors ça avait très mal commencé, parce que Nuno Mendes a fait un premier quart d'heure absolument horrible. Mais le pari s'est repris et individuellement, chacun, ils se sont repris. Et c'est vrai que moi, je suis quand même assez bluffé. Moi, j'aurais donné le trophée à Bradley Barcola. J'ai trouvé qu'il avait fait un match. C'est un joueur qui est en train d'exploser. Et je trouve que c'est un très jeune joueur. Quel âge est là, Cédric ? 20, 21 ? 19, je crois. Oui, 21, 21. C'est fantastique. Il est vraiment... Ça, c'est un pari réussi pour le Paris Saint-Germain. Celui-là, il est réussi déjà. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est qu'on n'a pas vu de match référence au PSG en Ligue des Champions depuis deux ans. La campagne l'année dernière, elle est ratée. Même la phase de poule face à Benfica, face à Haifa, ce n'était pas bon. Il y a eu une phase de poule cette année. Ça a été le nombre de points, le total de points le plus faible de l'ère Qatari. Il ne faut pas oublier. Il faut se rappeler le match retour. Il faut se rappeler le match contre Newcastle et le pénalty marqué par Bappé. Tu ne passes pas un trou de souris parce que tu peux même être en Ligue Europé. C'est vrai, oui. Et la Real Sociedad, tu as gagné. L'adversité faisait que c'était compliqué de parler de match référence. Donc, tu n'as pas vu un PSG brillant en Ligue des Champions depuis deux ans. Tout n'est pas parfait, mais quelle équipe est réellement parfaite ? 90 minutes en Ligue des Champions, finalement, il n'y en a pas tellement. Donc, ça se souligne ce soir. Le PSG a fait un pas en avant. Il a toujours l'habitude d'en faire un en avant, deux en arrière. Donc, on est content quand il en fait un avant. Parce que là, ce soir, ça a marqué d'une pierre blanche. Cédric, Naïm vient de dire tout n'est pas parfait. Et c'est vrai que par moment, quand même, on trouvait qu'elle manquait d'énergie, d'intensité, cette équipe sur le terrain. Par moment où on avait envie de l'avoir accélérée. Et finalement, ça manquait un peu de cette intensité. Je mettrais un petit bémol, effectivement. En fait, c'est de ne pas être... Alors là, ça a tourné. Mais c'est de ne pas faire partie de ces équipes comme ça qui vont tuer, justement, leur adversaire en profitant des faiblesses. Finalement, c'est ce qu'elle n'a pas fait au match allé. Quand elle menait 2-1 et qu'elle a eu des occasions et qu'elle aurait pu, justement, marquer ce troisième but. Et peut-être faire tourner le match allé. Là, il y a eu... Quand ils ont marqué le deuxième, il y a eu tout de suite un moment de fébrilité. Les Barcelonais ont accéléré. Il y a Gundogan qui a touché le poteau. Et ils étaient quand même 10 contre 11, les Barcelonais. Ils ont tout balancé devant. Et on sentait qu'à chaque ballon pris par Rafinha, par Lewandowski... Derrière, Lewandowski, je crois qu'il fait une frappe. C'est repoussé par Donnarumma. Et c'est là que Marquinhos fait quand même l'intervention du match. Il a été énorme. Mais vous voyez, c'est ce genre de période comme ça où ils sont un peu tangents. Et on se dit... En fait, sur ce genre de période, Barcelone a marqué la semaine dernière. Donc, il n'y a pas vraiment de continuité sur tout le match. Là, ça a marché tant mieux. Mais Xavi aussi a perdu ses nerfs dans cette partie. Donc, ça, c'était aussi... Et lui et son adjoint, vous l'avez dit. Très étonnant. Et c'est vrai que l'exclusion, très clairement, c'est le tournant du match. Je ne sais pas du tout si on aurait eu la même analyse, si ça avait été à 11-11 jusqu'au bout. Donc, ça, ça change tout. Et c'est à mettre au crédit de Barcola qui fait un festival sur la gauche. Mais faut-il encore aller gagner ? Il fait d'ailleurs la bonne course pour aller... Justement, il fait vraiment une course très intelligente. Parce qu'il est obligé de faire ça, en fait. Il faut quand même voir quelque chose pour le Barça. C'est qu'il y a un quart de finale de Ligue des Champions. Une deuxième place en championnat, c'est très bien. Mais tu ne rattraperas pas le Real en championnat. Tu es éliminé par une équipe plus faible que toi en Coupe du Roi. Il ne te restait finalement que la Ligue des Champions pour ne pas faire une saison blanche. Tu es éliminé. Donc, c'est-à-dire que globalement, tu ne gagneras rien cette année. Alors, Xavi a annoncé qu'il partait. Vous me dites certaines voix qui, finalement, vont peut-être trouver un accord. Il va rester. Mais globalement, on peut aussi parler de vraies contre-performances pour le Barça. Parce que si c'est 4-1 au parc et puis 3-2 chez toi, tu dis bon, ben voilà, tu as perdu là-bas. Mais là, tu en prends une sacrée à domicile, réellement. Dans un match où, finalement, tu n'avais pas à faire le jeu puisque c'était toi qui étais devant. Tu t'es mis en difficulté. Tu as encaissé quatre buts. L'homme qui change tout, les amis. L'homme qui change tout. Côté PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match entre le Barça et le P&G. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de food. Ici, nous, on est passionné par le food. Le food sur ces chiens, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu as un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont retenir sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, Ahako, les amis, Ahako, il a plombé le Barça. Il a clairement plombé le Barça. C'est inadmissible que tu sais très bien que tu es le dernier défenseur. Tu sais très bien que ton équipe mène 2-0 dans l'ensemble des deux matchs. Puisque au match allé, le Barça avait gagné 3 buts à 2. Au retour, le Barça menait 1-0. Donc, sur l'ensemble des deux matchs, le Barça menait 2-0. Il menait 2-0. Et tu sais très bien qu'en prenant le carton rouge, tu vas plomber ton équipe. Tu vas plomber ton équipe. Je ne sais pas ce que Ahako a pensé sur cette action. Puisque, imaginez peut-être, au pire même, ok, au pire, tu laisses Bakou la marquer. Ok, le PSG revient à 1-1. Le PSG revient à 1-1. Et le Barça a toujours la qualification. Le Barça a toujours un but d'avance. Tu vois, donc, il n'y avait pas vraiment le feu aux fesses. Tu sais pas pourquoi il a plomé le carton rouge. Puisque à 10 contre 11, ça devait être très compliqué. Vous voyez, mission impossible. Vous voyez, mission impossible. Donc, les amis, Ahako, moi, je ne sais pas ce qu'il a pensé. Ce carton rouge, pour moi, c'est stupide. Tu prends le carton rouge à la 29 minutes. 29 minutes. Et environ, plus d'une heure derrière. Tu pénalises ton équipe pour environ une heure de temps. C'est énormissime. C'est énormissime. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Pour moi, l'élimination du Barça est clairement de sa faute. C'est clairement de la faute d'Ahako. Il n'a pas su bien jouer le coup. Il n'a pas su bien jouer le coup. Ce n'est pas comme si tu jouais peut-être les dernières minutes. Et qu'il y a peut-être un contre. Tu joues la 89 minute. Il y a un contre. Et si Barça l'a marqué, tu es éliminé. Non. On est à la 29 minute. Tu mènes un 0. Tu mènes 2 0 dans la salle des deux matchs. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas l'urgence. Il n'y a pas l'urgence. Moi, je ne sais pas pourquoi il a commis cette faute. Pour moi, c'est une faute qui n'avait pas vraiment sa place. Tu laisses au pied Barco la marque. Vous êtes à 11 contre 11. Vous n'avez encore la qualification. Vous menez un 0 dans l'ensemble des deux matchs. C'est tranquille. Tranquille. Il a clairement plombé son équipe. Il a clairement plombé son équipe. Julie Koundé a dit à conférence de presse, il n'a pas envie de cibler une personne. Mais on a très bien vu qu'il ciblait Hararo. On a très bien vu qu'il ciblait Hararo. Il a bien dit que non, on n'a pas envie de piquer quelqu'un. Mais il a piqué Hararo. Il a insisté qu'il joue à 10 contre 11. C'est très compliqué. Il a raison. Lorsque tu joues à 10 contre 11, c'est très compliqué d'en sortir. C'est très très compliqué d'en sortir les amis. Le Barça, il était obligé d'allonger sur Lewandowski. Pour essayer d'avoir un peu le ballon aéré, le deuxième ballon etc. Mais c'est très peu pour inquiéter le PSG. C'est vraiment très peu pour inquiéter le PSG. Donc clairement, cette défaite, cette élimination pour moi, ça en grande partie la faute d'Harraro. Puisque derrière, lorsqu'il est pour le carton rouge, ça fauche tous les pains de Chavis. Ça fauche complètement tous les pains de Chavis. Mais Chavis derrière, le met le carton rouge puisqu'il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Aharo pour moi, c'est le principal responsable de cette défaite. Principal responsable. Oui, le PSG avait la maîtrise en début de match. Oui, le PSG contre le jeu. Mais le PSG n'avait pas vraiment de vraies occasions de but. Ça contre le ballon, ça contre le jeu et tout. Mais ça n'avait pas vraiment de vraies occasions franches. Ça n'avait pas de vraies occasions franches. Et lorsque Aharo sort, lorsque le carton rouge derrière, le PSG commence à se procurer aux occasions, aux vraies occasions. C'est là où est venu le but d'Ousmane Dembélé. Une superbe frappe. C'est là où est venu le but d'Ousmane Dembélé, les amis. Donc, moi je pense que Aharo, c'est le premier responsable de la défaite du Barça. Si moi j'étais fan du Barça, s'il supportait le Barça, les amis, je devais m'en prendre très mal à Aharo puisqu'il a plombé complètement son équipe. Il a plombé son équipe. Partagez-moi un peu ton commentaire sur la thématique par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que Aharo soit le principal responsable de la défaite ou bien de l'élimination du Barça, du Mato ? Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la situation pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.